Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur le IFC 24 pour la suite de notre carrière avec l'Atlético Marseille. Et regardez-moi ce calendrier qui nous attend aujourd'hui. C'est un calendrier terrible, un calendrier infernal. Borussia Dortmund, Olympique de Marseille au stade Vélodrome, Real Madrid. Énorme, trois matchs absolument énormes pour l'Atlético Marseille. Il y aura ce match également contre Clermont qu'il faudra gagner, évidemment, en plus ce sera au stade Lamartine. C'est vrai que par rapport aux trois autres, c'est un petit peu moins de saveur, mais ce sera un match quand même très très important pour continuer notre dynamique en championnat. Mais Dortmund, Marseille, Real, ça va être fou, ça va être fou et en même temps, ça peut être terrible. Ça peut être terrible parce qu'Idonetti le voit bien, son équipe pour l'instant s'en sort pas trop mal sur le début de championnat. Mais dans le jeu, il manque encore pas mal d'automatisme avec les nouveaux arrivants. Et puis, c'est sûr qu'on n'est pas favoris, surtout contre Dortmund et le Real, contre l'OM. On essayera de faire un petit coup au Vélodrome, mais bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais en tout cas, c'est passionnant. Et les joueurs ne doivent pas rater l'occasion de se montrer. C'est tout, on verra bien. On verra bien, peut-être qu'on va vivre une session cauchemar. Mais on a très envie de la faire, c'est moi qui vous le dis. Bon, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'avant de partir pour ces matchs, c'est qu'on a le rapport de Bergman. Et ça, déjà, Idonetti commence à trembler. Vous le voyez pas, mais il est pas bien, là. Quand il voit le rapport de Bergman arriver sur ses mails, il a un petit peu peur. Ça, ça va mettre de très mauvaise humeur, Idonetti. Alors qu'il était heureux, c'est catastrophique. Carlos Andrade, c'est nul, c'est évidemment rejeté. On avait un petit espoir avec lui, on voit le potentiel, on se dit que c'est pas possible. Bergman se fout de la gueule d'Idonetti. Bergman, toujours en maillot de bain à Copacabana. Je sais pas ce qu'il fait là-bas. Ah, c'est Camille qui doit être contente, hein ? À mon avis, Camille, elle est pas contente, hein ? Eh ben, Idonetti non plus, hein ? C'est nul, c'est nul de chez nul. Même ça qui pourrait être un peu mieux, mais regardez le général. Même le potentiel, mais non, mais non, mais c'est... C'est catastrophique. Bergman... Bergman est un escroc. Bergman est un escroc, ça me semblait évident. Ah oui, il va chercher des joueurs techniques au Brésil, hein, c'est ce qu'il faut faire. Ah ben oui, on voit le résultat. On voit le résultat que Bergman, il passe son temps sur la plage. Et vous savez quoi ? Bah, Dragovic, il va aller au Brésil. Oui. On va offrir une petite semaine de vacances à Dragovic. Je pense que ce sera le dernier avertissement pour Bergman. Idonetti a détruit le mail de Führer. Mais maintenant, voilà, il faut se calmer. Maintenant, c'est les choses importantes qui commencent avec ce match à Dortmund. Devant le mur, le mur jaune de Dortmund. Mais les Marseillais ne doivent pas se laisser impressionner. Et donc le 11, titulaire qui est aligné par Idonetti, c'est Basset. Brajkovic devant, pas de surprise. Roi est sur les côtés, pas de surprise non plus. Richardson, Rongier, toujours pas de surprise. En défense, par contre, il faut gérer la fatigue. Il faut gérer la fatigue. Jedwadge ne peut pas jouer. Il n'est pas en état, malheureusement. Donc ce sera Okumu qui va l'en placer. Vous voyez, Mbemba, il est fatigué. J'espère qu'il va réussir à tenir. Il va mieux falloir gérer notre défense. Mais bon, défensivement, vous le savez, l'AM est en difficulté. Donc on fait un peu ce qu'on peut. Et enfin, sur les côtés, ce sera Aguirre et Sako, évidemment. Dans les buts, ce sera Erola. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas y croire ? Il ne faut pas partir vaincu. Jamais. Jamais. C'est ce que dit Donetti à ses joueurs. On n'a peut-être que 10%, 20% de chances de ramener quelque chose de Dortmund. Mais on peut le faire. On peut le faire. Mettez vos tripes. Pour les Lost Tigress. Pour le Maillot. Pour tous les supporters. Pour les Marseillais. On est parti. Pour ce match à Dortmund. Et Norman Bassett qui est à l'échauffement. Norman Bassett qui a marqué déjà 6 buts en Champions League. Avec le tour de barrage notamment. Et ça part directement. Canal Plus qui prend l'antenne. Encore une fois au dernier moment malheureusement. Mais c'est les Marseillais qui ont fait l'engagement. Il va falloir être grand aujourd'hui. Allez, les Marseillais qui sont patients pour l'instant. Avec Rongier qui décale sur Brachko. Brachko qui remet. Ça c'est plutôt bien vu. Avec Bassett. Et Bassett. Oh la transversale de Bassett. Quelle occasion pour l'AM. Mais le ballon qui reste dans les pieds marseillais. Avec peut-être une tentative. La frappe croisée. En tout cas. Les Marseillais ont pris le match par le bon brou. Et pour l'instant on est présent avec Richardson. Lacky a pu récupérer ce ballon. Au milieu du terrain. Qui essaye d'envoyer sur Norman. Ah mais la bonne défense des joueurs du Borussia. Mais en tout cas. Ido Netti pour l'instant est satisfait de l'entame de match. De ses joueurs. Mais attention. C'est pas terminé. Loin de là. Et surtout il y a toujours 0-0. Et Dorf Munt à l'attaque. Mais superbe intervention de Martin Roy. Il veut flamber dans ces matchs-là. Avec Norman Bassett. Norman Bassett qui va défier le gardien. La frappe croisée. Et le but de Norman Bassett. Norman Bassett. A la 15ème minute de jeu. Ici à Dortmund. Qui permet à l'Atletico Marseille d'ouvrir le score. 1 but à 0. Pour l'AM. Mais en tâme de match rêvé. Pour les joueurs de l'AM. Mais attention là. Heureusement Aguirre là. Qui avait fait une erreur. Et monsieur l'arbitre. Non qui sort pas de carton. Mais c'était limite. Ah oui. Ido Netti les a motivés. Nos Marseillais. Mais attention. On voit bien. Parfois il y a un manque d'expérience. Là ça aurait pu être très grave. Ou très dangereux plutôt. La tête. Mais ça passe au-dessus. Allez attention. Parce que Dortmund là. Essaye de revenir dans ce match. Mais Mbemba. Mbemba le patron en défense. Et ça reste dans les pieds marseillais. Avec Sako. La différence qui est faite. Les Marseillais. À l'attaque. Avec encore une fois Sako. Malheureusement. Qui ne sait pas très bien emmener le ballon. Mais il va y avoir une touche. Il faut essayer de profiter de chaque opportunité. Avec Suárez. Le centre de Suárez. Au premier poteau. Mais Kobel peut s'emparer du ballon. Et attention. Avec le Borussia là. Le Borussia à l'attaque. Attention là. On s'est fait passer Mbemba. Un petit peu juste. Mais Aréola. Qui est bien fermé l'angle. Qui se couche le corner. Et les supporters du Borussia. Qui mettent une grosse pression. 32ème minute de jeu. Et c'est toujours l'AM. Qui mène un but à zéro. Le poteau sortant. Sorti de but pour Aréola. Attention parce qu'on commence à perdre trop de ballons. Même si là. Superbe intervention de Komou. Qui essaye de lancer. Martin Roy. Martin Roy. Il a vu qu'il y avait plusieurs Marseillais. Dont Norman Bassett. Oh. Norman qui a voulu. Choisir le côté fermé. Malheureusement. Ce n'est pas cadré. Mais mine de rien. L'AM a des situations. C'est bien Rongier. Rongier qui se bat au milieu du terrain. Ils sont magnifiques nos Marseillais. Mais il faut faire la différence. Allez marquer ce deuxième but. Avec Sakho. Sakho qui remet. Oh. Brachkovic. Brachkovic à la 42ème minute de jeu. Mais ils s'en fous. Ils s'en fous de Marseillais. 2 buts à 0. Après 42 minutes de jeu. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Mais ils font plaisir. Ils font énormément plaisir. Il y a encore une récupération sur l'engagement. Les joueurs du Borussia. Qui jouent à l'envers. Et en Marseille d'en profiter. Juste avant la mi-temps. Ce serait énorme. Avec Martin Roy. Martin Roy qui va tout seul. Oh la parade de Comelle. Mais le corner à venir. Où ils s'affluent. Où ils habitent. Les joueurs de Dortmund. Et le public pour l'instant écoeuré. Il restera quand même une mi-temps. Ce n'est pas fini. Le corner de Rongier. Pourquoi pas. On met un troisième. C'est dégagé. Brachko qui fait l'effort. Qui récupère. Sur Rongier. Qui remet directement. Et non. C'est dégagé. Et monsieur l'arbitre. Siffle la mi-temps. Et sensation ici. A Dortmund. C'est bien la M. Qui mène deux buts à Zéon. On sort même les drapeaux en jeu. C'est incroyable. Et début de la deuxième mi-temps. Et nous. Il ne faut pas oublier. Que le Borussia. Ava été s'imposer à Madrid. A la super générale. Et là. Et là. Les Marseillais en plein rêve. Mais 45 minutes. Ça peut être très très long. Il va falloir continuer. Continuer comme ça. Et attention. Avec le Borussia. Qui a sans doute été. Remobilisé à la mi-temps. Par l'entraîneur. Mais superbe intervention. De la défense. De Aguirre. La touche. Il faut rester costaud. Sur les touches. Attention là-dessus. Ça peut être dangereux. On se fait passer. Mais la bonne défense. D'Okubu. Le corner. Le corner. Et Mbemba. Qui est fatigué. Mais pour l'instant. Idonetti. Il ne veut pas faire de changement. C'est Zézé. Qui est sur le banc. Martin Roy. Et on va récupérer la sortie de but. Allez attention. 60ème minute de jeu. Mais la défense marseillaise. Toujours bien en place. Les Marseillais. Qui se régalent ici. A Dortmund. Et ça peut peut-être contrer. Ah là. Rongier là. Rongier. Mais qui fait l'effort. Rongier qui fait l'effort. Et on arrive à garder ce ballon. Avec Braschkovic. Braschkovic qui va rentrer dans la surface. Braschkovic. Tout seul. L'arrêt de Cobel. Et aucun Marseillais ne peut reprendre ce ballon. Mais on est plus fort. On est plus fort pour l'instant. 65ème minute de jeu. Et à Guiré. À Guiré. Attention. Attention. Il faut calmer le jeu. Voilà. C'est ce que demande Idonetti. À ses joueurs. Il est hors de question de prendre des risques insensés. On mène deux buts à zéro. C'est à Dortmund de les prendre. Mais on sent bien que les joueurs de Dortmund. Ne savent pas comment prendre cette équipe marseillaise. Allez là peut-être. La touche. La touche pour la M. Avec 71ème minute de jeu. Dortmund qui essaye enfin de réagir peut-être. Avec Vlaovic sur le côté. Attention. Attention. Ce n'est pas fini ce match. Il peut rester une situation. Mais superbe. Superbe défense. Serio là. Qui peut dégager. On est en place. On est en place. Côté AM. Avec cette fois-ci Braschkovic. Braschkovic qui s'est désaxé. Qui gagne un petit peu de temps. Il a raison. Il a raison. Braschkovic ressaco. Allez. Un peu plus de 10 minutes. Un peu plus de 10 minutes. La M est dans la gestion. Et la M gère bien pour une fois. C'est assez incroyable. De la part des Marseillais. Mais ce n'est pas terminé. Encore une fois. Il ne faudrait surtout pas prendre deux buts maintenant. Avec Lorente. Qui a été trouvé. Mais superbe retour d'Aguiré. Superbe retour d'Aguiré. Voilà. Quel match quand même de la M. Que ce soit défensivement ou offensivement. Même si. Voilà. Offensivement. Deuxième mi-temps. C'est plus compliqué. Mais défensivement. On a été au rendez-vous. Avec cette fois-ci Okumu. Qui remet sur Areola. On profite. On profite. Parce que la M. Est proche de Saint-Posé. Ici à Dortmund. Attention quand même. Avec cette frappe. Et Areola qui fait le boulot. Areola qui a fait le boulot. Et ça peut repartir. Avec Suarez. Suarez. Sur le côté. Suarez. Qui va essayer de gagner du temps peut-être. Suarez. Alors qui a un peu trop poussé son ballon. Mais la M. La M va réaliser l'exploit. Messieurs dames. La M va s'imposer. Ici à Dortmund. Deux buts à zéro. C'est un rêve. Après deux journées de Champions League. Les Marseillais auront six points. Ça c'est certain. Même si c'est pas encore fini. Une minute d'arrêt de jeu. On va gagner. Quoi qu'il en soit. Deux zéros. Deux zéros. Ce serait bon. Et ça va être deux zéros. C'est terminé. C'est terminé. L'AM réalise l'exploit ici à Dortmund. L'AM prend les trois points. C'est un jeu magnifique pour les Marseillais. C'est la déception dans le vestiaire de Dortmund. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et je dois vous dire que nous non plus. Dortmund est passé à côté sans doute. Mais sans doute grâce au jeu de l'AM. On a été très patient. On a été très bon en première mi-temps. Offensivement. On a été à mon avis quand même réaliste. Clairement. Mais oui, on a été très réaliste. Et surtout, on ne s'est pas précipité. On a supposé le jeu. C'est parti un peu moins dans tous les sens. Comme parfois ça peut. Lidonetti avait vraiment prévenu ses joueurs là-dessus. Et défensivement, ils ont été bons. Ils ont été bons. Areola, quand il a eu des parades à faire, il les a faites. Match sur référence. Honnêtement, match sur référence pour les Marseillais. Et attention. Restons quand même les pieds sur terre. Là, on a le droit de rêver. Mais rien n'est encore fait en Champions League. Notre objectif, ça reste toujours la qualif en Europe. Surtout que comme Dortmund a gagné à Madrid, ça peut être très serré au final. Mais en tout cas, juste là, on profite. On profite de cette plus grande victoire de son histoire pour la M. Mais j'espère que ça en appellera d'autres encore plus belle. Brachkovic, homme du match avec 8-1 et son but. Bassette, un but plus une transversale quand même de Bassette. Roi a été bon. Tout le monde a été bon. Rongier a été excellent. Il a récupéré un nombre incroyable de ballon au milieu. Défensivement, on a été costauds. Franchement, on n'a même pas fait de changement. Parce qu'on était tellement satisfaits du 11. Il n'y avait pas à en faire. On ne voulait pas prendre de risques. Juste bravo les gars. Maintenant, il ne faut pas s'endormir. Il faut continuer. El Real s'est imposé à Salzburg. Un but à zéro. Difficilement. Donc, ça veut dire que, pour l'instant, l'AIM est en tête avec 6 points. Deuxième, Dortmund et le Real avec 3 points. Et dernier, Salzburg avec zéro point. Voilà. Voilà. On profite. On profite juste. En tout cas, Idonetti, il profite. Bon, et on a eu à peine le temps de savourer cet exploit à Dortmund qu'il faut repartir au charbon avec ce derby marseillais au Stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille qui accueille l'Atletico Marseille. Il va falloir être costaud parce qu'il y a pas mal de fatigue dans l'équipe. Et surtout, la Ligue sous pression de Pablo Longoria a programmé ce match le vendredi alors qu'on jouait la Champions League en semaine. Franchement, c'est minable. C'est minable. Idonetti est furieux de cette décision. On ne protège pas nos clubs européens parce que l'OM, je vous le rappelle, ne joue pas la Coupe d'Europe. Et voilà. Encore une fois, entre les dirigeants marseillais, clairement, ça se passe très mal. Mais ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur, même si notre 11 est un petit peu remanié. On a quand même décidé d'aligner Basset-Braschko. Basset est un peu fatigué, mais il peut tenir sa place. Maric sera sur le côté gauche. Roi, par contre, va bien débuter ce match. Mais à mon avis, il n'en aura qu'une mi-temps dans les jambes. Grande fatigue pour lui. Au milieu, ce sera Bondo et Rongier. Aradjogedva Djokoumou Sacco en défense à Riola dans les buts. Il y a un coup à faire au stade Vélodrome. Il y a un coup à faire. On va être encouragé par les Lost Tigres. On le sait. Maintenant, c'est l'AM, leur club de cœur. L'AM qui grandit à Marseille. Il y a de plus en plus de supporters qui sont avec nous. Même si, bien sûr, l'OM reste le club des Marseillais. Mais on se fait une petite place. Et aujourd'hui, on a bien envie d'embêter notre rival marseillais. Et là, on est en direct du vestiaire Olympien. Ils savent, ils savent que l'Atlético actuellement est en forme. Ils ont vu notre match à Dortmund. À nous, à nous de faire le nécessaire pour encore une fois faire une grande performance ici au stade Vélodrome. Et c'est l'Atlético Marseille qui fait l'engagement à M.Brizard Carmitre ce match qui a donné le coup d'envoi avec Maric la transverselle directement vers Martin Roy qui arrive à remettre sur Sacco. Sacco qui remet sur Brasco la déviation et non, la récupération marseillaise. Et 17ème minute de jeu et pas de situation pour l'instant. L'Atlético Marseille est bien en place défensivement. On ne se précipite pas et on commence à voir le travail d'Idonetti qui paye. Et là, il y a peut-être une situation avec Maric qui va rechercher Basset le contour de la patrie et le but ! Et le but à la 20ème minute de jeu ! Mais Norman Basset qui trompe le gardien est stupeur au stade Vélodrome. L'AM ouvre le score et mène un but à zéro. Et c'est le 8ème but, un 8ème but en 8 matchs de Norman. Ça, c'est bien. Il est dans une grande forme actuellement. et les Marseillais vraiment, les Marseillais de l'Atlético pardon qui défensivement pour l'instant sont en place. Mais attention avec cette nouvelle possibilité. Mais voilà, Jedwadge qui intervient, qui peut remettre sur Basset qui a été cherché Brachko. Brachko qui va au pressing mais ça sera une sortie de but pour l'OM. Allez, attention quand même avec peut-être une réaction pour l'OM. Mais encore une fois un très bon tacle et M. Brissard qui offre un coup de front. Alors là, on ne comprend pas sur le banc de l'Atlético. Clairement, c'est le ballon qui a été touché. Coup de front cadeau. Il va falloir être costaud et on intervient de la tête. Mais attention, là, c'est un mauvais renvoi. Ça peut faire une situation. Ce serait dur ! Oh, c'est dur ! Et l'Olympique de Marseille qui égalise tout ça à cause de ce coup de front offert par M. M. Brissard au final. Ça fait un but partout et le stade Vélodrome qui explose. C'est dommage, c'est dommage parce qu'on était vraiment bien en place défensivement. Et pour nous, il n'y avait pas faute. Mais écoutez, ça a été la décision malheureusement. Il faut repartir de l'avant avec Rongier. Rongier sur Martin Roy qui décale sur Sacco. Sacco qui a un peu de chance. Sacco qui joue sur sa puissance. Sacco qui est rentré. Sacco qui remet avec Norman peut-être. malheureusement la bonne défense de l'Olympique de Marseille. Mais on va récupérer avec Okumou qui peut remettre sur Haraj. Maric. Allez, il faut donner du rythme avec Norman Bassett. Malheureusement, on n'arrive pas à retrouver Brascovic. Et attention, ça peut repartir avec Abraham pour les Olympiens. À nous de rester concentrés comme d'habitude avec peut-être une deuxième situation pour l'OM. Mais voilà, la défense de l'Atletico s'est replacée. Mais attention quand même, avec la situation où on n'a rien vu là-dessus. Oh, et le pénalty ! Okumou qui n'en revient pas ! Monsieur Mrizard qui pète un plomb. S'il y a faute, elle est en dehors de la surface. Ça me semble clair et net. Forcément, Lavar qui cache. Eh non, Idonetti là qui demande des explications. C'est un vol ici au stade Vélodrome. le pénalty pour l'Olympique de Marseille à la 42ème minute de jeu. Incroyable scénario ! Aréola de faire l'arrêt ! Et le deuxième but ! Le deuxième but pour l'Olympique de Marseille qui va rentrer au vestiaire avec un avantage d'un but ! 2 buts 1 pour l'OM ! Idonetti qui est foudrage ! Idonetti qui est foudrage sur le banc ! Il ne comprend pas du tout l'arbitre ! Oh là là, le tacle ! Mais c'est incroyable M.Brizard ! On n'en revient pas sur le banc de l'Atletico Marseille ! Idonetti là qui va voir le 4ème arbitre ! Oh ça va partir envoyer là ici évidemment ! Et M.Brizard qui se dirige vers Idonetti et qui lui demande de se calmer mais là, Idonetti, Idonetti il est en fureur clairement ! Et attention on ne va pas prendre un 3ème but juste avant la mi-temps ! Et non, c'est la mi-temps ! C'est l'OM qui est à 12 contre 11 ! C'est ce que dit Idonetti au micro de canal ! Mendebuzard ! Allez, début de la 2ème mi-temps la fureur d'Idonetti a du mal à retomber je peux vous le dire parce que clairement on se sent lésé par l'arbitrage la bonne récupération de Brascovic il va falloir tout faire pour essayer d'égaliser avec Norman Bassett qui n'est pas trouvé mais on peut peut-être récupérer ce ballon avec Brascovic Brascovic sur Martin Roy il n'y a pas de hors-jeu au premier poteau Bassett ! Malheureusement quelle occasion ! Mais Norman qui ne cadre pas ! Et Jettwadge là qui est intervenu la récupération de Maric il faut essayer de se projeter avec Norman Bassett qui va décaler sur Bando la frappe de Bando qui n'est pas cadré ça fait pas mal d'occasion pour essayer de revenir dans ce match mais pour l'instant la réussite fuit l'Atletico Marseille et encore une récupération des joueurs de l'Atletico et là le tacle au milieu du terrain il y a un moment M.Brizard qui sort que le jaune c'est honteux c'est honteux et Maric lui dit et Roy qui quand même reste toujours sur le terrain forcément même s'il est exténué il peut énormément apporter dans cette fin de match avec Sacco Sacco qui en redécale justement sur Martin Roy Martin Roy qui n'est pas attaqué Martin Roy qui a voulu mettre en retrait on se bat sur chaque ballon côté Atletico mais la réussite qui nous fuit toujours il y a encore une récupération avec Haraj il faut que ça passe avec Brasco ça n'a pas été très bien donné mais on arrive à décaler ça revient sur Martin Roy Martin Roy malheureusement qui n'a pas pu enchaîner sur une frappe les joueurs de l'Atletico qui font le siège de l'OM attention au contre belle récupération encore une fois et M.Brizard M.Brizard c'est incroyable et pour l'instant toujours pas de changement côté Atletico Marseille attention à ce coup franc l'OM n'aura rien fait dans ce match vraiment mais voilà l'arbitrage de M.Brizard qui aura fait la différence pour l'instant mais les joueurs de l'Atletico ne vont pas s'avouer vaincu il reste 15 minutes et attention avec peut-être une possibilité pour l'OM physiquement on commence à être à la limite côté Atletico attention à cette possibilité ce serait terrible heureusement là c'est pas cadré et changement en changement côté AM avec Martin Roy là vraiment qui n'en peut plus c'est Parra qui le remplace il reste 10 minutes seulement pour essayer d'arracher l'égalisation allez Parra Parra qui est frais Parra qui remet sur Brasco on arrive à retrouver Parra dans la course c'est plutôt pas mal Parra Brasco ça c'est bien avec Norman c'est pas vrai c'est pas vrai on n'a pas de réussite vraiment sur ce match Jetwag là qui est monté ça peut être une énorme situation avec Bando incroyable incroyable oh là 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 5 minutes 5 minutes et toujours 2 buts 1 pour l'OM Jetwag qui s'est imposé dans les airs sur le dégagement Bando quel ballon qui arrive à retransmettre oh là là c'est pas vrai non mais Idonetti là ça commence à à partir un peu en vrille ce match et M.Brizard s'il vous plaît s'il vous plaît à 5 minutes de la fin seulement un jaune pour ce tacle assassin c'est c'est scandaleux allez Bando là peut-être une situation avec Norman Norman qui n'a pas pu frapper c'est bien défendu et on approche de la fin du match ce serait la 3ème défaite des joueurs de l'Atletico dans cette Ligue 1 et ce serait assez injuste là c'est passé avec Bando le centre de Bando c'est dégagé il faut se battre sur tous les ballons c'est pas possible et malheureusement on le perd 3 minutes d'arrêt de jeu il faut vite récupérer et ça contre ça essaye de contrer peut-être avec Sacco et Sacco qui a été retenu Sacco qui a été retenu et ça va être terminé l'AM qui va s'incliner ici au Stade Vélodrome dans des conditions plus que douteuses vraiment Ido Netti est en fureur et on va s'en prendre un 3ème allez allez le 3ème but pour l'OM le Stade Vélodrome en feu mais pour nous on s'estime lésé on s'estime lésé défaite de l'Atlético Marseille ici au Stade Vélodrome 3 buts 1 alors oui quand on regarde les stats c'est en faveur de l'OM mais dans le contenu dans le ressenti pour Ido Netti c'est l'AM qui a dominé qui méritait mieux en même temps ils ont 2-4 XG ils ont un péneau ils ont un péneau offert par M.Brizard ils ont ils ont 3 au casse en gros dans le match 3 au casse ils mettent 3 buts péneau le coup franc offert par M.Brizard encore une fois là-dessus pour nous il n'y a pas faute Okumu joue clairement le ballon et touche que le ballon ça entraîne le premier but le péneau du deuxième but où nous il n'y a pas faute ou s'il y a faute c'est en dehors de la surface bon et puis le 3ème but à la fin il est anecdotique parce qu'on sait que c'est fini et voilà on est déçus on est déçus parce que je trouve que Ido Netti trouve que ses joueurs ont fait un bon match même défensivement honnêtement sauf que sauf que voilà on n'a pas été en réussite et l'arbitrage de M.Brizard c'est la première fois où ça se passe mal avec M.Brizard a eu un grand rôle on est déçus après la performance contre Dortmund vraiment on méritait mieux je trouve qu'on méritait mieux je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça mais enfin bon ce qui est fait est fait c'est une défaite et c'est quand même la 3ème défaite en 8 journées ça commence à faire beaucoup malheureusement bon il y a des défaites au stade Vélodrome au parc des Princes ouais et bah écoutez il va falloir se remettre au boulot et essayer de repartir en Ligue bon alors au classement c'est pas encore dramatique on reste 5ème à l'affût à 2 points de l'ice Monaco 1 point du RC Lens mais voilà on est déçus parce qu'on aurait pu passer devant l'OM on pourrait être 2ème là mais l'arbitrage on a décidé autrement Idonetti persiste persiste et signe alors par contre Idonetti s'inquiétait de ne plus avoir de nouvelles de Camille mais Camille s'est fait des petites vacances bah oui a priori elle a été retrouvée figurez-vous avec Bergman au Brésil en train de se prélasser sur la plage les deux incroyable et Camille tu vas revenir tu vas revenir directement et on va t'envoyer tiens on va t'envoyer chez nos amis belges ça te fera du bien alors non c'est pas ici les amis belges les amis belges ils sont où on s'est trompé voilà ils sont ils sont ils sont ils sont en Europe centrale évidemment comme la France voilà on va l'envoyer 9 fois en Belgique je fais ce que je veux pour l'instant les conseils machin on a vu ce que ça donnait avec Bergman donc j'espère qu'elle va nous trouver du lourd bon et là c'est la trêve internationale et les sélections sont tombées Maric et Brascovic retenus avec la Croatie et Richardson avec le Maroc donc c'est bien c'est bien d'avoir trois joueurs internationaux plus on en a ça voudra dire que meilleur est notre équipe bon et je dois vous informer de quelque chose c'était une rumeur qui qui traînait depuis pas mal de temps le sélectionneur de la Croatie était menacé visiblement dans leurs résultats amicaux c'est son sort ils ont dû perdre et alors il y a une erreur il y a une erreur c'est évidemment pas Ido Netti qui a été qui a été contacté c'est Slaven Dragovic Slaven Dragovic donc messieurs dames c'est assez énorme va devenir sélectionneur de l'équipe de Croatie c'est le rêve de Slaven on peut pas lui refuser ça on peut pas lui refuser ça il le mérite alors il restera toujours quand même dans le staff mi-staff mi-joueur marseillais pour qu'il garde un petit peu le rythme mais voilà Slaven Dragovic est à partir d'aujourd'hui officiellement nommé sélectionneur de l'équipe de Croatie et là on va faire ce match contre Clermont qui est dernier du championnat au stade Lamartine Clermont ils ont fait un match nul et cette défaite il est évidemment hors de question de faire autre chose qu'une victoire même si Donetti en préparation du match contre le Real fait pas mal tourner avec Parra associé à Brascovic devant Maric et Dabo sur les côtés Suarez et le petit roi sont mis au repos on sait qu'on en aura besoin contre le Real Madrid le milieu pareil Bondo le roi et la défense Aradj Zezé Okumu Kayode Ariola dans les buts c'est Madame Frappard qui va arbitrer ce match on espère qu'elle va pas faire le même show que Monsieur Brizard c'est tout ce qu'a dit Donetti en conférence de presse équipe un peu bée mais mais qui doit quand même faire le travail contre des Clermont en grande difficulté objectif 3 points et repartir de l'avant en Ligue 1 et les joueurs Marseille qui arrivent dans les vestiaires du stade Lamartine ils le savent ils doivent récupérer les points perdus même si Donetti n'avait pas grand chose à le reprocher mais les supporters également pensent déjà un peu au Réal mais concentrons-nous déjà sur Clermont et ça c'est bien Dabo qui a récupéré qui a joué sur sa puissance peut-être une première situation dans ce match mais Dabo malheureusement qui donne pas qui oublie son partenaire on va quand même peut-être récupérer ce ballon avec Brachko Brachko la frappe de loin mais Stéphane le gardien Clermont-Toy qui met ce ballon au corner allez c'était la première situation il faut essayer d'emballer ce match avec ce corner au premier poteau la tête de Parra le gardien qui n'y arrive pas trop et si qui s'empare du ballon et qui va pouvoir dégager attention sur le côté on l'avait un peu oublié le joueur Clermont-Toy attention avec peut-être une première situation non c'est bien défendu et ça peut repartir avec Brachkovi 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 qui attend des solutions avec Dabo Dabo encore une fois qui joue sur sa puissance et ça c'est bien Dabo qui va se recentrer un peu qui va rentrer dans la surface qui met en retrait sur Parra Parra et le but le but de Parra ça a été contré par le défenseur mais Parra qui a fait la différence sur ce service de Dabo 20ème minute de jeu et c'est la M qui ouvre le score et qui mène un but à 0 attention avec peut-être une réaction Clermontoise mais Zezé Zezé superbe intervention qui va pouvoir relancer sur Maric Maric dans la course sur Parra sur Brachko c'est bien joué le deuxième le deuxième Brachkovic qui permet à l'Atletico de faire le break sur ce magnifique service de Parra ça fait 2 buts à 0 pour l'instant tout va bien pour la M avec Ayodé là superbe intervention et encore une fois ça peut repartir avec Dabo qui a essayé de chercher Brachko dans la profondeur mais Stéphane qui avait bien anticipé les Marseillais sont assez sereins dans ce match ils ne sont pas mis en difficulté attention quand même ne jamais dire ça parce que souvent on en prend une juste après et attention avec Clermont mais Zezé qui intervient Madame Frappard qui avait vu une faute mais attention là c'est incroyable c'est incroyable la réduction du score Clermontoise et là Réola un peu fautif dans l'angle fermé le poteau rentrant ça fait plus que 2 buts à 1 pour la M ça va bientôt être la mi-temps ici au stade Lamartine mais on est énervé par ce but bête en caissé attention ça repart pour Clermont-Ferrand heureusement la bonne intervention de Zezé Zezé qui essaye d'envoyer son Haraj il y a peut-être une dernière situation avec Maric mais Madame Frappard qui siffle la fin de cette première mi-temps et la M qui mène 2 buts à 1 et attention à ce début de deuxième mi-temps avec déjà un corner pour Clermont-Ferrand corner joué à 2 l'intervention de Bondo nouveau corner pas subir clairement pas subir et c'est d'aller marquer un troisième but pour être plus tranquille la récupération et non attention au pénalty attention avec et pénalty et on le dit juste avant attention faut surtout pas les approcher c'est une occasion pour Madame Frappard de siffler pénalty le pénalty et Clermont qui a l'occasion de revenir à 2 buts partout Areola Areola de faire l'exploit allez mon Areola faut y aller superbe superbe Areola qui arrête ce pénalty et le stade Lamartine qui exulte et ça peut repartir avec Haraj pourquoi pas les contrer là-dessus même si Maric ne s'est pas bien emmené le ballon si c'est plutôt bien vu avec une situation il n'y a pas d'enjeu sur Braschkovic mais malheureusement la bonne défense clermontoise attention quand même avec Clermont encore une fois à l'attaque on n'est plus dans le coup dans cette deuxième mi-temps on n'est plus dans le coup et là il y a énorme danger ah mais superbe intervention de Komu pour une fois Madame Frappard ne siffle pas pénalty et ça peut à nouveau contrer avec Maric Maric qui reste sur son côté Maric qui essaye de voir s'il y a des possibilités qui préfère y aller tout seul donc qui remet en retrait c'est pas vrai c'est contré et Clermont qui peut se dégager c'est bien ça mon Zezé Zezé qui a surgi allez mon Zezé qui arrive à remettre sur le Roi le Roi qui va mettre son Haraj qui est monté mais qui s'est un peu raté dans la conduite de balle qui préfère remettre sur Maric allez allez marquer ce troisième but on serait plus tranquille avec Parra la frappe de Parra et qui passe au-dessus et plusieurs changements à 15 minutes environ de la fin Parra Brasco Maric qui sort sur Ares Bassett Birdroy Richardson qui rentre il faut amener un peu de fraîcheur ça va pas entamer leur physique pour le match contre le Real c'est ce que se dit Donetti mais vraiment essayer de marquer ce troisième but ça nous ferait du bien parce qu'on est toujours sur la menace d'un retour de Clermont même si là c'est bien défendu sauf que derrière on repère directement le ballon attention attention grand danger grand danger pour les Marseillais avec peut-être une situation pour Clermont oh là là Areola Areola qui sauve qui sauve la M et Bird Bird qui essaye de jouer là il l'avait vu Richardson c'est bien vu allez bon Richardson 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 tout seul et le but le but en contre ça part de la parade d'Ariola et c'est Richardson finalement qui permet de respirer et de mener 3 buts avec Clermont qui n'abandonne pas 3 minutes de la fin pour en prendre un deuxième ça ferait vraiment mauvais genre non superbe superbe Richardson qui récupère et qui peut envoyer sur Martin Roy Martin Roy Martin Roy qui a du champ Martin Roy qui se rate complètement mais c'est pas grave on va s'imposer ce soir au stade Lamartine mais ça aurait été dur ça aurait été dur surtout après le but Clermontois on a vu des Marseillais un petit peu perdus attention là dessus et Ariola qui sort une parade XXL on n'est pas passé loin du deuxième but le corner pour finir ce match quoi qu'il arrive on va s'imposer dans la difficulté mais voilà le plus important c'est les trois points il n'y a plus de gardiens il n'y a plus de gardiens mais Madame Frappard arrête le match victoire dans la douleur 3 buts 1 pour l'Atletico Marseille on était très bien rentré dans la rencontre il y a assez rapidement 2-0 on n'est pas mis en difficulté et on prend ce but qui nous tétanise un peu ce but évitable et en deuxième on est moins bien on est vraiment moins bien on passe pas loin du 2-2 il y a aussi ce pénaud c'est incroyable d'Ariola voilà on ne l'a pas maîtrisé ce match mais au final les trois points sont là bon parfois il faut savoir accepter ça l'important reste la victoire et puis c'est vrai que sans doute les joueurs avaient la tête à un certain match la tête à un certain match contre le Real para homme du match un but une passe dé oui le but est bien pour lui Braschko a marqué son but bon voilà on prend les trois points je crois qu'il n'y a pas grand chose à retenir de ce match à part la bonne perte d'Ariola même si on dit qu'il est un peu responsable sur le premier but le reste il a été grandiose et il nous permet peut-être de sauver ces trois points justement cette victoire contre Clermont elle nous permet de repasser devant le Racing Club de Lens on est quatrième à l'affût voilà c'est bien il fallait vraiment s'imposer et et voilà et voilà le boulot a été fait c'était pas très beau mais l'important comme je vous l'ai dit c'est les trois points on n'est qu'à deux points de la S-Monaco bon la saison est encore longue mais maintenant on a en tête le match contre le Real qui arrive ça va être un grand soir j'en suis sûr au stade Lamartine faire plaisir à nos supporters voilà l'objectif et pourquoi pas pourquoi pas un petit miracle je peux vous dire que c'est l'effervescence dans les rues marseillaises il y a un monde incroyable c'est retransmis sur des écrans géants évidemment le stade Lamartine est trop petit on a demandé le vélodrome pour ce match évidemment Pablo Longoria a refusé notre demande ainsi que la mairie de Marseille voilà voilà c'est dommage c'est dommage que tout le monde à Marseille n'aille pas dans le même sens et là je vous présente le 11 titulaire il n'y a aucune surprise on retrouve notre duo Basset Braschko devant Roi Suarez sur les côtés Richardson Rongier au milieu Aguirre Jedwaj Mbemba Sako en défense tout le monde est en forme par contre la défense comme on l'a un peu reposé ça manque un peu de tranchant mais on a confiance en Mbemba et Jedwaj honnêtement on n'a rien à perdre c'est ce que dit Donetti à ses joueurs on n'est pas favoris sur le papier on le sait si la logique est respectée on doit s'incliner jouons notre football jouons notre football et on a montré contre Dortmund qu'on était capable de choses incroyables alors pourquoi pas pourquoi pas arriver contre le Real Madrid et ce parfum de Ligue des Champions il fait du bien il fait du bien va falloir être là les gars va falloir être au rendez-vous c'est un match history pour les joueurs de l'AM j'espère vraiment que les supporters seront fiers de vous les gars vous le il faut leur offrir un beau cadeau allez 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 l'AM allez l'AM messieurs dames va falloir être grand va falloir être très grand ce soir et ça part évidemment le Real Madrid qui fait l'engagement oh quelle ferveur dans les tribunes marseillaises ça fait plaisir et attention attention à la douche froide avec le Real qui a fait l'engagement mais directement Brachkovich qui récupère allez bon Brachko Brachko qui essaye de centrer pour Bassette la touche pour l'AM et si et si on pouvait leur mettre la pression dès l'entame de ce match avec Sacco qui va être retrouvé sur Richardson Richardson la frappe et la parade du gardien du Real mais ça va être récupéré par Sacco et oui et oui pour l'instant l'AM qui fait la différence et Courtois qui remit de sa blessure qui enchaîne les parades l'AM qui a commencé à mille à l'heure ce match allez le corner le corner par Martin Roy Martin Roy qui a déclaré qu'il voulait un jour jouer au Real Madrid c'était peut-être pas le meilleur moment mort Angier c'est contré et peut-être une nouvelle récupération Marseillaise et non cette fois-ci c'est récupéré par le Real Madrid et bientôt la 15ème minute de jouer c'est toujours les Marseillais qui ont le ballon les Madrilènes un peu surpris superbe transversale sur Sacco Sacco qui remet Brachko qui n'a pas pu s'emparer du ballon mais ça va revenir avec une nouvelle possibilité peut-être et non bonne défense du Real Madrid et attention parce qu'en contre ils peuvent être excessivement dangereux on le sait Richardson qui essaye d'intervenir monsieur l'arbitre qui laisse l'avantage attention Sacco là qui a été mis dans le vent attention avec Rongier le retour de Rongier magnifique Rongier et non ça reste dans les pieds madrilènes on n'a pas de réussite avec Suarez si Suarez qui arrive à défendre ils sont au rendez-vous non Marseille mais attention là on l'a remise de Suarez heureusement que défensivement Mbemba était là allez Aguirre Aguirre on essaye de calmer un petit peu le jeu avec Basset pourquoi pas le décalage sur Roi Roi qui remet sur Basset Basset qui arrive à remettre son Braschko oh la parade de Courtois oh la parade de Courtois mais là il y a des occasions mais attention ça peut vite partir en contre là attention avec le Real qui a le ballon Sacco Sacco qui doit défendre attention pas de blague superbe intervention mais le ballon qui reste dans les pieds Madrid pour l'instant Madrid n'arrive pas à nous mettre en difficulté mais attention il ne faut pas le dire ça il ne faut pas le dire Hidonetti Rongier ou je ne sais qui Sacco qui arrive à dégager la remise à plein axe ça ce n'était pas une très bonne idée juste avant la mi-temps il faut tenir il ne faut pas encaisser de but ça serait dur ça serait vraiment très dur pour les Marseillais qui font le maximum il y avait une faute mais M. l'arbitre qui a laissé l'avantage superbe jet de vag et là M. l'arbitre qui revient à la faute il va y avoir un bon coup franc pour le Real Madrid juste avant la mi-temps mais pour l'instant on fait notre match on fait notre match mais attention ça serait terrible ça serait terrible d'encaisser un but là-dessus attention c'est décalé il faut remonter et Areola qui sort la parade heureusement ce n'est pas fini Areola qui n'a pas osé intervenir M. l'arbitre là c'est la mi-temps c'est la mi-temps M. l'arbitre qui laisse encore une fois l'avantage au Real Madrid qui pousse en cette fin de mi-temps c'est compliqué mais on tient on tient allez dégage moi ça ça va être la mi-temps oui c'est la mi-temps et pour l'instant là elle réussit l'exploit le petit exploit puisqu'il y a 0-0 à la mi-temps entre les deux équipes allez début de la deuxième mi-temps Idonetti n'a rien changé les joueurs concentrés ils savent qu'ils peuvent avoir une autre situation il ne faudra pas la louper Martin Roy qui arrive à garder ce ballon allez sur Norman Bassett Norman Bassett sur Martin malheureusement ce n'est pas bien donné Bassett qui s'excuse allez attention le Real encore une fois qui monopolise le ballon dans ce début de deuxième mi-temps il faut être costaud ça c'est bien ça c'est une belle récupération par contre le mauvais renvoi ça ça peut être terrible allez attention Ariola et Ariola qui s'impose et qui renvoie très vite de la main sur Martin Roy Martin Roy qui a vu Norman Bassett devant lui Norman Bassett qui fait la différence Norman Bassett qui est passé Norman Bassett face à court 3 le but le but de Bassett oh le stade Lamartine qui va s'écrouler 60ème minute de jeu et c'est bien la M qui ouvre le score contre le Real Madrid c'est de la folie ici à Marseille Norman Bassett qui marque 1 but à 0 pour la M incroyable incroyable et un petit Lotti qui fait des changements et j'ai envie de vous dire que c'est presque mérité pour l'OM mais il reste 30 minutes 30 minutes à 30 minutes d'un exploit authentissant après la victoire à Dortmund on n'arrive pas à y croire mais voilà ça superbe Richardson qui s'est imposé qui attend peut-être le départ de Martin ça s'est bien joué Martin qui l'a vu sur Braschkovic il n'y a pas d'enjeu sur Surarez le deuxième ah si il y avait enjeu ah si il y avait enjeu Ido Nettic qui pète un peu les plombs ah si si il y avait bien enjeu il y avait bien enjeu de la part de Surarez attention à la réaction du Real quand même Jet Vag qui s'est raté malheureusement attention ça peut être très dangereux avec le Real Madrid pas de faute pas de faute attention avec Jet Vag ça c'est bien Mangran on n'arrive pas à dégager malheureusement le ballon qui reste dans les pieds des Madrilènes qui essaye de se créer une situation attention attention heureusement c'est pas cadré et Ido Nettic qui va remplacer Jet Vag épuisé par Okumu Okumu donc qui fait son entrée à 20 minutes de la fin et Jet Vag qui lui dit il faut tenir faut tenir Mangran et Okumu qui a été taclé par derrière et qui a une petite gêne qui a une petite gêne alors qu'il vient de rentrer Monsieur l'arbitre qui n'a mis qu'un jaune allez c'est pas grave avec Sacco Sacco qui cherche dans la profondeur mais malheureusement il y a un jeu de Suarez allez il reste moins de 15 minutes moins de 15 minutes Norman qui n'a pas pu récupérer ce ballon ça aurait été incroyable mais attention c'est Rodrigo qui l'a sur le côté Sacco qui est un peu en retard Sacco Sacco qui défend quand même qui va concéder le corner mais c'est bien défendu et le public le public là les Los Tigres qui encrochent toujours leurs joueurs évidemment c'est de la folie ici au stade Lamartine Ariola qui n'a pas osé attention attention avec cette récupération du Real faut pas craquer là faut pas craquer les gars attention avec peut-être une possibilité pour le Real Madrid on n'arrive pas à défendre Ariola qui a mis le pied nouveau corner je crois et Maric oui il va remplacer Martin casser un peu le rythme et amener un peu de fraîcheur évidemment il reste moins de 10 minutes moins de 10 minutes nouveau corner pour le Real attention là-dessus ça va être récupéré la frappe on se bat on se bat sur tous les ballons et Ariola Ariola mais oui mais oui Mbemba qui lui saute dessus ça c'est un arrêt c'est un arrêt Bondo on remplace Richardson encore une fois Idonetti fait ses remplacements au compte-gouttes on n'en peut plus sur le banc marseillais on n'en peut plus ça serait tellement énorme énorme pour l'Atletico le corner sur Sures qui s'est imposé et pourquoi pas et pourquoi pas contrer avec Brachko Brachko qui est retenu Brachko qui est retenu mais qui a fait la différence qui a remis sur Sacco allez mon Sacco il y a Bondo il y a Bondo applique-toi il s'est raté il s'est raté mais c'est pas fini peut-être avec Norman Bassett et non ce ballon qui sort évidemment là on coupe pas dans cette fin de match moins de 2 minutes combien il y aura de temps d'arrêt de jeu combien il y aura de temps d'arrêt de jeu L'AM qui mène toujours un but à 0 L'AM qui sera seul en tête de son groupe avec 9 points c'est énorme c'est énorme messieurs d'hommes 3 minutes 3 minutes il peut en rester une dernière Brachko qui va au pressing attention attention avec Bellingham Bellingham qui remet sur Fernandez pour l'instant les joueurs du Real n'avancent pas mais attention Ivan Ristin derrière Ivan Ristin derrière c'est certain avec Rodrigo Bellingham c'est terminé c'est terminé et le Stade de Martin en fusion regardez cette ferveur c'est incroyable c'est l'exploit c'est l'exploit de l'Atlético au Marseille rendez-vous compte qui bat le Real Madrid un but à 0 c'est énorme c'est énorme et Norman qui a mis ce but on s'en souviendra à dimanche à dimanche messieurs dames c'est énorme